Et nous voilà aujourd'hui pour une petite review sur des clones de Game Boy. Petite review un peu sympa, nostalgique. C'est pour ceux qui aiment le rétro gaming sans aimer le rétro gaming, ça c'est pour faire plaisir au hardcore rétro gaming. Moi j'aime la nostalgie et j'aime pas m'enruiner et j'aime que ce soit pratique et que ça soit résistant pour les enfants. Donc voilà pour combiner tout ça, j'ai trouvé ce truc là. Des petites consoles Game Boy qui coûtent à peine 25 balles sur AliExpress ou sur e-mail. Vous pouvez les trouver en plein de couleurs différentes. Donc c'est par exemple ce que j'ai là. Du violet, transparent. Il y a la bleue, transparente. La verte transparente qui me fait un peu penser à la version Tortue Ninja et tout. J'aime beaucoup. Et du coup avec ça on fait tourner tous les vieux jeux. Donc c'est des Game Boy couleurs en l'occurrence. Des clones de Game Boy couleurs. Du coup l'écran est génial parce que par rapport à celui d'avant, celui-là au moins il est rétro éclairé. Donc vous pouvez jouer dans le noir. Vous ne vous niquez pas les yeux comme on se faisait mal avec l'ancienne. Et puis du coup vous mettez les cartouches de Game Boy. Donc vous mettez les cartouches Game Boy classique. Et puis les couleurs également. Donc là, Mario Bros. Mais vous pouvez mettre des cartouches Game Boy noir et blanc. Voilà, c'est le seul de truc. En passant, hop, petit truc. Ça c'est des boîtes de DS. Et j'ai imprimé, vous trouvez sur internet, les jaquettes. Donc vous achetez vos jeux en loose à 4-5 euros. Vous faites les boîtes avec des boîtiers DS que vous achetez 1 ou 2 euros. Donc c'est incassable, insubmersible. Vous avez juste à découper les petites pattes qui sont là. Vous trouverez des tutos sur internet. Et après, vous mettez vos jeux tranquillement par là. Ils sont bien rangés. Vous pouvez même faire un petit truc sympa. Genre, moi je pourrais faire les doubles faces à l'intérieur aussi. Vous pouvez glisser les notices dedans. Là, j'en ai pas d'exemple, mais j'en ai plein. Parce que malheureusement, les vieilles boîtes en carton de l'époque, eh ben, elles ont mal vécu. Et que maintenant, forcément, vous les payez très très cher si vous essayez d'en trouver. Voilà, donc moi je kiffe. Je vous le dis. Au passage, à noter qu'il y a des petits jeux déjà intégrés dans la console. Alors après, ben voilà, un petit Super Mario Land déjà intégré que vous n'avez même pas besoin d'acheter. Alors hop, c'est les petites versions qu'on a qui datent, mais bon, qui sont quand même sympas. Tu vois, tu vois, tu vois. On s'amuse. Et puis, du coup, ben voilà. Après, vous avez plein d'autres trucs que vous pouvez acheter. Comme je vous dis, en loose, vous en trouverez pas mal de vieux jeux. Ça fait plaisir. Et puis, ça permet de faire découvrir aussi aux enfants sans se stresser des jeux en rétro gaming de notre époque. Parce que du coup, bon, 25 balles, tant pis, ils la cassent. C'est pas bien grave. Ouais, donc moi, je recommande. Je suis assez content. C'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Voilà. À tenter. Patch isn't qui ? T''res de Jul. Les Petitảients. Les Petits. Les Petits. Les Petits. Les Moises.